Merci, madame la présidente. Alors dans une période où les luttes d'influence entre les grands blocs n'ont plus été aussi intenses depuis la chute de l'Union soviétique, la question de la place du français comme langue universitaire de référence est une question géopolitique d'une grande importance. Alors que la langue anglaise s'impose comme une nouvelle lingua franca dans le monde de l'enseignement supérieur, le maintien d'un pôle francophone fort est une condition de pluralisme, non seulement linguistique, mais aussi de la pensée et des sujets d'intérêt. Or aujourd'hui, des facteurs d'optimisme sur la place de la francophonie dans le monde coexistent avec des inquiétudes bien réelles. Du côté des facteurs d'optimisme pour la francophonie, on révèle la vitalité démographique de l'Afrique francophone, pouvant donner matière à un scénario prévisionnel de près de 800 millions de personnes pouvant parler en français à l'horizon 2050. Pour autant, ce sont des facteurs d'inquiétude qui prédominent. Le constat est un affaiblissement de la pratique du français dans les jeunes générations, dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans les publications scientifiques. Et puis l'anglais est devenu la langue de référence dans le domaine des sciences dures et tend à le devenir dans les sciences humaines. Le paradigme est le suivant. Si nous ne donnons pas aux jeunes générations de bonnes raisons de rester ou de devenir francophones, alors il n'y a aucune chance, hormis pour les pays exclusivement francophones, que les prochaines générations parlent toujours le français. Il est donc essentiel d'apporter un soin particulier à ce que nous pouvons offrir dans nos établissements, aux perspectives d'avenir qu'ils peuvent ouvrir pour leurs diplômés, pour permettre aux étudiants qui en sortent de jouer leur rôle à l'avenir dans les sociétés d'origine. Alors nous souhaitons cependant que cet accord d'objectif et de performance ne soit pas l'occasion d'organiser une filière d'immigration dans laquelle la France ne trouverait pas d'intérêt réel. L'esprit de cet accord doit être de permettre à la France de maintenir son influence dans les pays étrangers et surtout francophones, et de contrecarrer l'influence grandissante des autres grandes puissances extra-européennes, dont les volontés de leadership viennent nous faire concurrence. Alors en l'état, nous nous abstiendrons sur cet accord. Je vous remercie.